Je suis Didier Margened, vice-président de Blue Solution. Le groupe Bolloré a trois pôles d'activité. Le premier pôle d'activité, c'est la logistique, qui représente plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans 154 pays dans le monde, et on est très très présents en Afrique. Le deuxième pôle d'activité, c'est le pôle d'activité communication, avec la société Avas, et le journaux, Direct Matin et autres. Et le troisième pôle, c'est l'endroit où vous êtes, c'est Blue Solution, qui a donc développé des moyens de stockage d'énergie, que sont des batteries et des supercapacités, et qui utilise ces moyens de stockage d'énergie dans deux domaines principaux, la mobilité et le stationnaire. Parlons justement de vos activités dans le stockage d'énergie, et surtout le transport. Vous êtes très présents en Afrique, vous commencez déjà à développer ces activités sur le continent africain. Que pouvez-vous nous en dire, dans le stade actuel ? Alors, on est en effet très présents en Afrique, d'abord parce que le groupe est très présent, et parce qu'il y a une volonté importante de notre direction, d'aller apporter des solutions en Afrique, dans des domaines qui sont la mobilité, mais qui sont aussi le domaine du stationnaire. Notre idée, c'est d'apporter de l'énergie dans des endroits où il n'y en a pas. Donc on a installé des concepts dans le domaine du stationnaire qu'on appelle des Blue Zones. Ces Blue Zones, en Afrique, il y a une grande chance, c'est qu'il y a beaucoup de soleil. Donc l'idée, c'est d'utiliser le soleil avec des panneaux photovoltaïques, qui aujourd'hui procurent des solutions qui sont abordables économiquement, et à partir de l'énergie produit, donc d'une part de l'utiliser dans la journée, et d'en stocker une autre part, qui peut être utilisé durant la nuit, ou lorsqu'il y a des pics de demande en termes d'énergie. Donc on a installé des Blue Zones dans différents pays en Afrique aujourd'hui, de façon très précise dans quatre pays d'Afrique, au Bénin, au Togo, en Guinée et au Niger. Et on a installé des systèmes de transport propres, donc avec des panneaux photovoltaïques, des batteries stationnaires et des bus qui vont se recharger la nuit, lorsque les panneaux auront rechargé les batteries le jour, ces bus tournant le jour, donc dans l'université à Abidjan et à Yaoundé. Est-ce que ces solutions peuvent aujourd'hui représenter une alternative aux coupures de courants et tempestives au délestage, comme on les appelle dans son litige, les populations qui pénalisent le continent vu, sans faible taux d'électrification ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une de nos six prioritaires. C'est vraiment de pouvoir procurer de l'énergie aux endroits où il n'y en a pas, d'abord, parce qu'elle a une vraie valeur, et ensuite d'apporter en effet une qualité et une possibilité d'avoir une énergie continue tout au long de la journée. Donc, on a aujourd'hui aussi un autre très gros projet qu'on a fait en Afrique, qu'on a installé il y a peu de temps, qui est au Congo, pour les Jeux panafricains. On a installé des voitures, des bus et du stationnaire pour procurer l'énergie à ces bus et ces voitures. Et on va réutiliser tout ce que l'on a installé là-bas dans d'autres villes pour démontrer qu'on peut en effet sécuriser l'utilisation de l'énergie en Afrique, qui aideront bien sûr à la fois la population, qui aideront aussi, je veux dire, tout ce qui est parti aussi industriel, commercial et autres. Et on a aussi des discussions avec des gens qui développent des activités un petit peu loin de tout, que ce soit des plantations ou des mines, et Dieu sait qu'il y en a un après, et qui auraient besoin d'énergie localement pour pouvoir installer dans des conditions acceptables la population, les gens qui vont travailler autour de ces grands projets. Est-ce que vous vous positionnez désormais en conclurant des producteurs traditionnels d'énergie sur le continent africain ? On n'est pas conclurant des producteurs d'énergie africains. On essaie d'oeuvrer au même objectif qui est de favoriser l'accès à un maximum de gens. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est plus cette approche-là qu'on va avoir. Et s'il faut le faire avec des gens qui seront sur place et qui sont des grands acteurs, on le fera avec des gens qui sont des grands acteurs. Et notre objectif à nous, c'est d'avoir des solutions qui sont des solutions plus flexibles. Et autant en Afrique, il n'y a jamais eu de réseau de téléphonie en Afrique, au sens qu'on a en Europe, de réseau de téléphonie fixe, parce qu'on est passé tout de suite au portable. Et bien là, on voudrait un petit peu, dans la même démarche, que l'Afrique passe à des solutions qui soient des solutions souples, pas chères, où vous avez la consommation près de la production, et que le réseau finalement ne soit qu'un support très léger qui permettra à l'Afrique d'avoir un investissement et un accès à l'énergie à un coût qui sera nettement inférieur à ce qu'il pourrait être avec une solution plus lourde. Avec la COP21, on s'attaque de grandes annonces qui seront faites dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez aujourd'hui des annonces dans ce sens concernant et l'Afrique et la France ? On n'a pas d'annonce particulière sur la COP21. On va être participants de façon, on va dire, assez active avec d'abord l'ensemble de nos bus qui vont transporter tous les acteurs de la COP21 au Bourget, donc sur le site. Ce sera nos bus électriques qui vont faire cela. Deuxièmement, on va aussi, pendant la COP21, la RATP va présenter notre bus de 12 mètres, qui est un des futurs projets très importants pour la RATP et pour les autres pays en Europe. On va d'autre part installer une ligne de tram sur les Champs-Elysées à partir du 15 novembre jusqu'au 15 janvier. Donc cette ligne de tram, on va démontrer qu'on peut installer un système en fait de façon très simple, en moins d'un mois, posant des stations, faisant tourner des trams dessus et à un coût qui est tout à fait accessible. Donc qui permettra de... On va présenter en gros un ensemble de solutions de transport pour la mobilité dans les villes, de transport propre. Et on n'a pas, si vous voulez, d'action particulière ou d'annonce particulière qu'on va faire pour le continent africain parce qu'on est présent sur le continent africain tout le temps et que notre action, elle est plutôt dans la continuité qu'événementielle. Donc on continue à développer nos activités, on continue à installer des zones dans différents pays d'Afrique et dans différentes villes d'Afrique pour essayer de faciliter l'accès à l'énergie et le développement du continent africain. Dans le doigt, dans le prolongement de ce que demandent plusieurs fondations, dont celle de Jean-Louis Bordeaux, est-ce que vous allez apporter une part active dans l'électrification du continent ? Au-delà de ce que vous faites déjà ? On espère apporter une part active dans cette électrification, ça c'est certain. On pense qu'aujourd'hui, on est un acteur qui a des solutions qui sont intéressantes pour le continent africain. Et donc, nous, je dirais, on n'a pas attendu le discours, on a commencé à installer des choses, à essayer de démontrer des concepts localement et on va continuer à le faire. Et s'il y a une action un peu plus grande, eh bien, on sera très heureux de la joindre pour faciliter les choses et essayer d'utiliser cette caisse de résonance, certainement. Merci beaucoup. C'est moi.